... Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h, le journal. Voici les titres qui vous seront développés. ... Au sommaire, le Premier ministre préside une réunion sur la réforme administrative. C'est donc une réunion interministérielle. Les délégations libyennes parviennent à des consensus globaux. ... Nous sommes le mercredi 7 octobre 2020. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre a présidé ce matin une réunion interministérielle à la prémature portant sur l'examen d'un projet de loi relatif à l'organisation des services publics. Un projet de loi qui s'inscrit dans un élan de la réforme de l'administration. Cette réunion de travail a vu la participation des membres du gouvernement ainsi que la Commission nationale de la réforme de l'administration. Le Premier ministre a dans son mot d'ouverture indiqué, je cite, qu'il a toujours relevé des distorsions et contradictions, voire des incohérences dans les critères et modalités d'organisation des différentes entités des ministères, ainsi que dans leur dénomination et leur niveau de rattachement. Et les raisons de ces faiblesses résident dans l'absence d'un texte législatif portant normes de création, d'organisation et de contrôle des structures des ministères. En effet, bien que les attributions et l'organisation de chaque ministère aient fait l'objet du texte formalisé, la structuration des différents ministères étant générale inadaptée, les schémas organisationnels en vigueur étant soit inachevés, soit en déphasage avec les missions et attributions. Donc, fin de citation. Autre réunion, cette fois, réunion toujours présidée par le Premier ministre, cette fois portant sur le suivi des projets prioritaires du secteur de l'énergie identifié lors des laboratoires de septembre 2019. Le Premier ministre a ouvert donc la séance en rappelant les projets identifiés lors des laboratoires qui s'étalaient sur une période de cinq ans, de 2020 à 2024. Il a souligné que les projets ont été impactés par la crise liée au Covid-19. Il était présent le ministre de l'énergie, Yann Salih Guedi, le commissaire au plan, Amal Al-Sirid, le chef du cabinet du Premier ministre, Ali Silay, ainsi que les responsables de l'unité de suivi et évaluation des politiques publiques prioritaires. Par la suite, le ministre de l'énergie a fait une présentation des projets suivants. Le projet donc au parc éolien de Goubet, le projet poste de transformation de Goubet, celui de développement géothermique de Galal-Ekoma, le projet de développement géothermique de Hanle, le projet de développement géothermique de Fialé, le projet de développement géothermique d'Arta, celui de centrale solaire de Grand Barat, celui de production énergétique à partir de biomasse, projet d'énergie marémotrice, projet d'électrification durable, projet de centrale solaire du Grand Barat. Il a par la suite souligné que ces projets ont continué à avancer malgré la pandémie du coronavirus qu'a traversé notre pays de mars à juillet 2020. Les équipes du ministère de l'énergie ont travaillé en étroite collaboration avec les partenaires au développement afin de faire progresser les travaux. Le ministre de l'énergie a passé en revue la situation d'avancement de ses différents projets. Autre nouvelle, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui une audience, le diplomate japonais Koji Onetani pour une visite à Dieu au terme de sa mission à Djibouti. L'ambassadeur a été accrédité à Djibouti depuis trois ans. Cette visite d'adieu marque la fond de près de trois années de service de ce diplomate sur le sol djiboutien. L'entrevue s'est déroulée au cabinet. Le ministre Hassan Omar a salué le travail remarquable de Koji Onetani durant sa mission diplomatique à Djibouti. Le ministre a loué la formidable coopération entre le peuple japonais et le peuple djiboutien dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la défense et a souhaité bonne continuation à M. Koji Onetani dans la poursuite de sa carrière. De son côté, le diplomate du pays du sol élevant a chaleureusement remercié le ministre de la Défense pour l'accueil qui lui a été réservé dans le pays durant son mandat. Il a qualifié la coopération djibouto-japonaise de fructueuse et porteur d'espoir. Le diplomate a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements au ministre et les cadres de son département pour la coopération sans faille durant la période de sa mission à Djibouti. Il a mis l'accent sur l'entière disponibilité et le travail acharné pour renforcer la coopération entre les missions de l'ambassade et entre les gouvernements. Le ministre de la Santé Mohamed Walsamadzeri a reçu également dans son cabinet l'ambassadeur du Japon à Djibouti dans le cadre de sa visite à Dieu du diplomate nippon. En présence de plusieurs cadres du ministère, l'entretien s'est focalisé sur les différents aspects de la coopération sanitaire djibouto-nippon. A cet effet, le ministre de la Santé Mohamed Walsamadzeri a salué l'engagement fort de l'ambassadeur Koji Onetani qui l'a aménagé au Canifor, notamment dans la mise en place d'une unité spécialisée en coronagraphie et en géoplastie à l'hôpital Pelletier. Le ministre de la Santé a poursuivi la discussion avec le diplomate japonais sur le renforcement des relations bilatérales et des liens fraternels qui existent entre le pays du soleil levant et la République du Djibouti. Je vous le disais en titre à l'étranger, les délégations libyennes parviennent à des consensus globaux des représentants parlementaires des deux camps rivaux en Libye ont annoncé avoir trouvé un sur des accords globaux en vue de la réunification des institutions régaliennes de leur pays. C'était hier soir, au terme d'un deuxième round de pourparlers au Maroc. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre des différentes médiations menées par l'ONU pour relancer le processus de règlement politique en Libye, actuellement déchiré entre deux autorités, le gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU dans l'Ouest, basé dans la capitale Tripoli, et le puissant maréchal Haftar, Khalifa Haftar dans l'Est. Les accords discutés au Maroc doivent encore présenter au Parlement de Tobrouk et au Haut Conseil de l'État à l'Ouest, selon le communiqué final publié ce mardi à Temara, dans la région du Rabat. Le premier rang du dialogue libyen organisé mi-septembre par Rabat était déjà consacré au poste de direction des institutions souveraines, mentionné dans l'article 15 de l'accord politique signé en 2015, comme la Commission électorale, la Banque centrale ou la Commission anticorruption. Et à l'étranger, toujours pas de répit dans les combats au neuvième jour du conflit à Haut-Karabakh. Eh bien, la tension ne redescend pas. De multiples bombardements envisés pendant une majeure partie de la nuit à mercredi. La capitale de la République autoproclamée, Stéphane-Kerk, à intervalles réguliers, presque toutes les heures, les sirènes d'alerte ont résonné dans la ville, plongées dans une obscurité quasi-totale. S'en suivait à chaque fois une succession de lourdes explosions, dont il n'était pas possible de déterminer avec exactitude la nature, roquettes, missiles, artilleries ou bombardements aériens. Selon l'habitant, il s'agit cependant sans aucun doute de la nuit de bombardement la plus intense depuis ce week-end, depuis que les forces azerbaïdianaises prennent pour cible cette ville de 55 000 habitants à près de 1 000 mètres d'altitude dans les montagnes de Karabakh. A l'étranger, toujours septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon le service européen sur le changement climatique, qui évoque la possibilité que 2020 détrône 2016 comme année la plus chaude. Le pacte conclut en 2015 par près de 200 États qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, visent à contenir le réchauffement ou au pire de 2 degrés Celsius pour limiter les impacts dévastateurs des tempêtes, sécheresses et autres canicules déjà à l'œuvre. Les températures ont été particulièrement élevées en Sibérie, poursuivant une vague de chaleur commencée au printemps qui a favorisé des incendies spectaculaires. C'est tout pour cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada